Paris. Aujourd'hui, le salon du sandwich et snack show ouvre ses portes. C'est le temple de la restauration rapide, du jambon beurre à la pizza. 12 000 visiteurs qui viennent découvrir, saliver et surtout goûter les toutes dernières tendances de la street food. Le paradis pour Brice Morvan, restaurateur. Donc là on est dans le royaume de la pizza, un peu, un royaume un peu italien. Et puis ça sent bon surtout. Je vous en pique un. J'ai faim. Allure décontractée, bonne humeur et pourtant dans quelques minutes, c'est lui qui va faire trembler les candidats. Brice Morvan est le président du jury de la coupe de France du burger. Oui, c'est dans 20 minutes. J'arrive, on est là. On arrive tout de suite. Ouais, à tout de suite. Je me rappelle à l'ordre parce que moi je me disperse un peu. Mais dès qu'il s'agit d'endosser son rôle de juge, Brice repère au premier coup d'oeil ceux qui pêchent dans un burger. Ah par exemple, il y a une tomate séchée entière. Mais la tomate séchée, elle va pas se découper dans la bouche. Ça va pas être facile à manger. Quand ils vont croquer dans le burger, elle va venir entière. Elle va être gênante. S'il maîtrise parfaitement le hamburger, c'est que Brice a été le grand vainqueur de la coupe l'an dernier. Il manque un petit peu d'acidité dans le ketchup. Acidité, ketchup. Vous êtes assez dur quand même. Je suis assez dur parce qu'on a été dur avec moi, je pense. Non, je suis pas dur, mais je suis précis. J'aime quand les choses sont faites correctement. J'ai une devise en cuisine, c'est où on fait bien, où on fait pas. Ils sont 25 à avoir été sélectionnés parmi plus de 170 candidats afin de concourir à la Coupe de France du burger. 25 professionnels de la restauration qui rêvent de décrocher le titre du meilleur hamburger de l'Hexagone. Ils seront notés sur la présentation, le goût et l'originalité de leurs recettes. Nous sommes allés aux quatre coins de la France à la rencontre des candidats les plus créatifs. Ceux qui font du burger une oeuvre d'art. Enlève ta grille. Burger pot au feu, aux escargots ou encore aux figues et à la truffe. Avec une tuerie. L'imagination des candidats est sans limite pour remporter la prestigieuse coupe. Voici maintenant notre nouveau champion de la Coupe de France de burger. Porto Vecchio, dans le sud de la Corse. Cora, 27 ans, rêve de devenir championne de France du burger. Avec une idée originale, un burger au pot au feu. Depuis plusieurs semaines, avec les légumes du marché, elle s'entraîne à réaliser la meilleure recette. C'est dans ce restaurant spécialisé dans le burger où elle travaille comme chef qu'elle s'exerce dans les conditions du concours. 5 plaques. Le jour J, elle ne devra oublier aucune casserole, aucun ingrédient. Seul matériel à disposition, une plancha et un plan de travail de seulement 60 cm de long. Il ne faut rien oublier, j'ai 25 minutes pour monter 3 burgers. Il faut qu'il soit chaud, il faut qu'il soit assaisonné, il faut qu'il soit bon. Alors pour l'aider, elle compte sur son compagnon Thomas. Il est chef lui aussi. Aujourd'hui, tu fais 20 minutes. Non. Non. Non, non, j'ai 25 minutes, c'est pourquoi je ferai mes 20. 25 minutes pour faire 3 burgers, car les candidats viennent avec des produits bruts qu'ils doivent cuisiner sur place. C'est bon là, t'as tout ? Pas mal. 3, 2, 1, allez, parti. Pas trop de poivre. Dans 2 minutes, il faut que tu commences à mettre le gras. C'est bon ? C'est bon. Thomas, vous êtes une coche, ça ? Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Un petit peu, j'essaye de l'aider. Pendant les 25 minutes, Thomas ne laisse rien passer. Gauche-moi, les patates, c'est fragile. Laisse-le comme ça, laissez-le comme ça. Enlève ta grille. Oh ! Il est sévère avec nous. Ouais, des fois, je râle. Je suis encore plus sévère avec moi-même, mais heureusement qu'il est là. J'ai besoin de quelqu'un qui me pousse. Il ne reste plus que 7 minutes à Cora. C'est juste le temps que nécessite un bon dressage. Et là, je monte tous les légumes du pote-au-feu en rosace. Que ce soit joli, pratique à manger. Loin de l'image bas de gamme liée au fast-food, Cora conçoit son burger pote-au-feu un peu comme une oeuvre d'art, avec l'indispensable moelle au milieu. Pour les gens, souvent, le burger est associé à malbouffe. Et moi, j'ai toujours travaillé dans des établissements renommés, étoilés, avec des grands chefs qui m'ont formée. Et du coup, je voulais donner une vision de la cuisine et du burger différentes. 45 secondes. Fini. 24,50. Non, tu n'as pas arrêté. On va arrêter. 24,46. Un burger cuisiné que Cora s'est efforcé de rendre digne des plus grands restaurants gastronomiques. Allez. Bon. Bon, c'est pas drôle. Peut-être il manque un petit peu de poivre, même un petit peu de sel. En fait, il n'est pas bon, c'est ça ? Il manque un peu d'assaisonnement, il n'est pas pas bon. Il manque un peu d'assaisonnement. Il ne reste plus que 3 jours à Cora pour réaliser le burger parfait. A plus de 900 kilomètres du sud de la Corse, dans la banlieue de Toulouse, il est 7 heures. Tu prends les sacs, vous voulez ? Nous retrouvons un autre candidat, Victor, et son acolyte, Rémi. Ce sont les novices de la compétition. Cela fait à peine 8 mois que Victor s'est lancé dans la restauration. Mais avant le grand concours... Salut Michel, ça va ? Bonjour. La forme ? Ça va être. Il a besoin de faire quelques courses. Le bleu de vin. Voilà, c'est ça. OK, parfait. Et après, il m'aurait fallu du comté. Car il a un service à assurer tous les midis. Ouais. Eh bien, écoute, je vais te donner celui-ci en 18 mois. 18 mois ? Ouais. C'est parfait. Voilà. OK. Impeccable. Avec le fromage, il lui faut aussi des produits frais, quelques fruits, des tomates et des pommes de terre. Deux cartons de pommes de terre. Comme ça, on est bien. Je passe tous les jours à cette caisse. C'est... C'est Alma qui s'est préparée. Du coup, on s'offre des Kinder Bueno le matin. Allez, merci beaucoup, Mag. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. S'il compte sur son meilleur ami pour l'épauler pendant l'épreuve, Victor se présentera seul au concours. Âgés aujourd'hui de 24 ans, ils sont inséparables depuis le berceau. Dans la même classe, depuis la maternelle, ils passent toutes leurs vacances ensemble. Victor est diplômé d'une école hôtelière. Mais Rémi, son truc, c'est la musique. Ouais. C'est parti. DJ à 16 heures, il n'avait jamais épluché une patate de sa vie. C'est Victor qui l'a embarqué dans l'aventure. C'est un sandwich. Franchement, c'est un régal. Travailler avec son meilleur ami tous les jours, c'est vraiment juste parfait, quoi. Surtout qu'on s'entend vraiment bien. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Et puis voilà, on est là pour s'aider. Quand il a besoin de moi, moi, je suis toujours été là pour lui, donc... Les frites maison. On a la muscu, quoi. Ah ben là, au moins, ça fait les bras, hein. Ça fait le sport de la journée. Mais ça fait la différence. Ils chouchoutent leur clientèle. Mais pendant le concours, Victor sortira sa botte secrète. Le produit maison qui doit épater la galerie. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le fromage qu'on va utiliser à la Coupe de France. On est sur deux bris à la truffe. Un qui est bien plus affiné que l'autre. C'est un bris que nous fabriquons nous-mêmes avec un mascarpone. Enfin, je vais pas tout vous dire, mais de la mascarpone, des truffes. Donc celui-là, ça va partir pour Paris dans quelques jours. Mais avant la compétition, il faut assurer les services. Dans ce food truck. Ce restaurant ambulant dans lequel ils servent leur burger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le beau temps, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Tous les midis, ils stationnent devant cette université toulousaine. Et pendant les deux heures de service, les étudiants font la queue pour se payer un burger préparé par Victor. Allô, j'ai un soquin bien cru, un barbecue seigneur, s'il vous plaît. Allô, le barbecue seigneur. Un burger classique, s'il vous plaît. Un classique, là, tu chaisons le steak ? À fond. Il suffit ça au quai, s'il vous plaît. Et le tartoufata à fond. OK. Alors, il y aura un barbecue saignant, s'il te plaît, en plus. Ça arrive de suite. Si vous voulez. Frites bonnes au fil. Allez, voici. Bon appétit, bon après-midi. Ça va, les filles ? Ça va, et vous ? Oui, ça va. Si les jeunes étudiantes viennent souvent manger chez Victor et Rémi, c'est pour les burgers, bien sûr, mais pas seulement. Si on revient tous les midis, c'est qu'on mange très bien et ils sont super sympas. Ah, il n'y a pas l'air c'est plus. Oui, tous les midis ? Pas tous. Non, pas tous les midis, mais... Régulièrement. Oui, assez régulièrement, oui. Assez régulièrement. Elle ne peut pas manger des burgers tous les jours, les fois. Oui, voilà, tout ça. Et on est défi, il faut qu'on... Voilà, ça, il faut qu'on mette attention, quand même. Et un petit peu, hein. Oui, parce qu'on aime bien, parce qu'il y a un très bon contact, une très bonne communication. On sent de l'amour dedans. Oui, voilà, et on sent que c'est artisanal, que c'est fait maison, en fait, et que voilà, il y a de l'amour dedans. Les gars, vous arrivez à mettre de l'amour dans vos burgers, quoi. Oui, voilà. On essaye. On essaye de mettre de l'amour dans nos burgers. Victor ne sert pas son burger de compétition dans son food truck. Mais ce soir, il a prévu de le tester auprès de sa famille et de ses amis. En Alsace, dans la banlieue de Mulhouse, à Lutherbach, très précisément, il y a un tout petit restaurant spécialisé dans les burgers. Ici, en cuisine, ce n'est pas un, mais 2 candidats qui ont été sélectionnés pour leurs recettes. Anthony, 23 ans et Florian, 25 ans, travaillent ensemble dans son restaurant depuis plus d'un an. Pour eux, le burger, c'est une institution. Nous, on est génération fast-food, on est 90, donc c'est pas notre quotidien, mais McDo, différentes marques. C'est ce qu'on mange, on va dire, plusieurs fois par semaine. Et donc, finalement, on fait quelque chose qu'on aime depuis qu'on est jeune et qu'on arrive à retravailler en tant que cuisinier. Pour cette compétition, les 2 collègues ont présenté 2 recettes très différentes. Anthony a choisi un burger avec des herbes aromatiques, de la copa et un oeuf au plat. Florian, quant à lui, a osé un burger aux escargots. C'est un peu une prise de risque, non ? Certainement. Après, c'est une bonne alliance de goûts et prise de risque, oui, mais après, c'est la Coupe de France du Burger. Le principal, il faut prendre une prise de risque. J'y vais, je vais ramener la coupe et c'est la 1re place, effectivement. Alors, les 2 collègues sont désormais en compétition. Celui qui est à l'origine de tout ça, c'est Quentin, le patron. Il a inscrit ses 2 employés au concours pour leur lancer un challenge. Mais pour Anthony, ce n'est pas vraiment gagné. Je vais me lancer sur un oeuf au plat. Ce n'est pas ma spécialité, malheureusement, pour moi. J'y étais presque. Il est un peu parti, c'est dommage. 2e essai. Je ne vais toujours pas celui-ci. Je vais te permettre de le suivant. Encore raté, sous le regard amusé de Florian. Je pense que là, c'est ma meilleure partie déjà pour ça. C'est quoi, le problème ? Il n'est pas au centre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Déjà, si j'arrivais à mieux centrer mon jeu d'oeuf, ce serait déjà une bonne chose. Mais après, c'est aussi l'aspect visuel. Entre celui-ci et le 2e empré que je viens de faire, il y a quand même une sacrée différence, quoi. Pendant ce temps-là, Florian jubile. On se donne des conseils, mais s'il fait 2, 3 erreurs, je ne vais peut-être pas forcément lui dire non plus, quoi. Le ton est donné, chacun pour soi. Alors, Quentin vient au secours d'Anthony et lui sauve la mise. En revanche, Florian, lui, joue les bons élèves. Écoutez, je ne suis vraiment pas mécontent. Je trouve qu'il a une bonne tête et honnêtement, je suis assez tombé à le fuir. Anthony n'a plus le choix. Il doit se démarquer à tout prix. Pour cela, il mise sur une préparation un peu originale. C'est quoi, ça, Anthony ? C'est la gelée. Et vous, vous avez une inquiétude particulière ? Oui, en fait, si vous voulez, c'est par rapport à la viande. Ça peut arriver que la gelée, elle fonde. C'est vraiment pas ce que je recherche, quoi. La gelée est à surveiller, mais il s'obstine à vouloir piquer son burger sans penser à son oeuf au plat. Ce qui est dommage, et voilà, maintenant, je vais me percer un oeuf en plus. Ce que je voulais pas faire à la base. J'aimerais pas que ça arrive au moment du dressage et plus quand ils vont le goûter. Comme le deuxième. Là, c'est ce qu'il faut pas qu'il se passe mercredi. Ce qui devrait pas se passer mercredi, ouais. Tout à fait. Ce que j'aimerais bien éviter. On va faire la dégustation d'un pour voir. Heureusement, aujourd'hui, le jury est constitué de collègues de travail. Une chance. Car comme tant redouté, il a enchaîné une 3e gaffe. Sa gelée a fondu. Son burger flotte dans son assiette. Tu trouves une solution avec ta gelée ? Ta gelée, elle fond partout sur tous tes plats. Faut que tu veux vraiment que tu trouves une solution à ça ? Pour ce moment, toi, j'ai rien à dire. Rien à dire, vraiment rien à dire. Il y a tout qui se marie bien. Les estergots bien assaisonnés, le pesto super bon. Franchement, Vous avez goûté celui de Florian ? Ouais, ouais, tout à fait. Je suis quasiment... Ouais, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Je pense qu'il n'y a pas moi de choses à dire. Anthony espère bien prendre sa revanche le jour de la compétition. C'est good ? Allez, bon courage. A Balma, dans la banlieue de Toulouse, a lieu une compétition de crossfit entre les clubs de la région. Victor en a profité pour installer son food truck à la sortie et montrer ce qu'il est capable de faire. 2 barbecues dans 1,560. Ce couple est habitué de la maison. Ce sont les parents de Victor. Ancien restaurateur, ils y ont transmis la passion de la cuisine. Et évidemment, aucun doute là-dessus, le fiston sera couronné à Paris. Nicolas, merci. Il a ses chances ou pas ? Il a ses chances. Il a toutes ses chances. C'est obligé, c'est un passionné. C'est obligé. Je pense que l'avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il est un cuisinier et au niveau déco, il sort de superbes assiettes. Donc, il n'y a pas de souci. Le hamburger, à mon avis, il va être réellement au niveau. Victor, c'est vos meilleurs supporters qui sont venus là ? Ouais, c'est mes parents. Je ne sais pas si c'est mes meilleurs supporters, mais en tout cas, c'est eux qui m'ont aidé à arriver ici. Donc, moi, je suis très fier qu'ils soient là ici avec moi ce soir. Et c'est grâce à eux si j'en suis là aussi. Victor, tu peux nous faire un meurveur du concombre ? Ce soir, pour la 1re fois, il va le cuisiner dans son camion et le faire goûter. Il y a des oignons glacés à brun, mais il mise tout sur l'alliance entre les figues fraîches et son fameux bris à la truffe. Sur son présentoir, réalisé spécialement pour l'occasion, il espère impressionner ses supporters. On est bon ? On va le faire goûter à nos pillons, du coup, parce qu'il s'en aborde ça assez. Oui, il est bon ! Oh ! Magnifique ! Au revoir. Allez ! Bon appétit. Et avec ça, vous êtes champion. Bravo ! Ça, ça peut que gagner. Ça peut que gagner. A Porto Vecchio, dans le sud de la Corse, c'est pour Cora aussi la dernière occasion de peaufiner son plat. Et elle s'est lancé un défi de taille proposé pour la 1re fois à son burger poteau-feu au client du restaurant. Viens en emporter. Service, s'il vous plaît. Ça marche, je m'en ai encore. Une prise de risque avant de se confronter à l'avis du jury. Aujourd'hui, on aura un burger un peu plus exceptionnel que d'habitude, avec toutes les saveurs du poteau-feu à l'intérieur. Vous avez des pommes de terre, il y a des navets, des carottes, et on a fait une petite sauce bernaise montée à la moelle. Burger poteau-feu, ça vous tente ? Ça pourrait être bien pour asseoir, je pense. Le midi, là, et avec le soleil, je crois que ça va être un peu lourd, là, peut-être. Difficile de casser les codes et de sortir de la recette classique du burger. deux burgers poteau-feu, deux originaux, un poisson raclette, un original 160. Mais certains curieux se laissent tenter. et leurs avis sont assez tranchés. très bon. Original, très bon. C'est un peu de salier, parce que... Mais ça se casse la figure. Cora est pressée de connaître le verdict de ses clients. Ses avis sont précieux. Ils peuvent l'aider à parfaire son burger et le rendre irrésistible lors du concours. Mesdames et messieurs, je vous amène le chef de cuisine. Cora, Janzi. Bonjour. Bonjour. Alors, ce burger... C'est bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Les goûts ? Les goûts, c'est parfait. La moelle, on la retrouve vraiment bien. Petites carottes et tout. Non, c'est vraiment, c'est super. Les petites découpes, c'est super mignon. Ça se casse un peu. Un petit peu plus la foudure. Bon, les carottes, aucun problème. Les petits navets, c'est un peu plus difficile. Mais franchement, c'est vraiment du détail. C'est vrai que c'est plus joli. C'est bien. J'essaierai de retravailler ça. Mais en attendant, Cora profite de ses derniers moments de répit avec Thomas. Son coach et compagnon ne pourra pas être à ses côtés à Paris lors de la dernière ligne droite. Tu vas gagner ? Oui, j'espère. Pourquoi t'espoir ? Oui, je vais gagner. Tu vas gagner. Et si je ne gagne pas ? C'est pas grave. Mais tu vas gagner. Oui. Moi, je suis confiante. J'aime mon recette, elle est bien. J'aime le pot au feu. J'aime tout ça. J'aime les goûts, les textures, tout. Donc, ça va marcher. Oui, tu vas gagner mon amour. Cora remportera-t-elle ? la Coupe de France du burger ? A Paris, à Paris, c'est entre autres Brice Morvan qui en décidera aujourd'hui. Et le président du jury en grande conversation avec l'équipe Corse n'a pas l'air de très bonne humeur. Il ne supporte pas que l'on critique son plat préféré. Il m'a dit, mais le burger, c'est pas ta cuisine. Je lui ai dit, pardon, vous savez ce qui compose un burger ? Vous savez combien de produits rentrent dans un burger ? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les chips, 8, le vin, 9, la viande, 10. Il y a 10 éléments dans un burger qui sont travaillés. Les mecs, ils disent, je ne fais pas de frites, je ne fais pas de burger, nanana. Moi, je les emmerde. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, les burgers en compétition vont être jugés sur des critères très sélectifs. La présentation, l'originalité de la recette, la qualité du dressage et le goût. Mais pour Brice Morvan, cela va encore au-delà. On est bon, on est parfait, tout est fait. Il faut que le burger me donne une émotion, quelque chose de bouleversant qui fait que, waouh, on est, voilà, on est scotché. Un mélange en bouche, il faut pouvoir tout attraper quand on mange un burger, il faut pouvoir avoir la sauce, le pain, le fromage. C'est ça, le secret du burger pour moi. Le principe du concours, 5 tournois régionaux avec pour chacun 5 candidats. Les vainqueurs se disputeront ensuite la Coupe de France. Et la compétition commence avec la 1re finale régionale, celle du Sud-Est avec Cora. Quelques minutes avant le coup d'envoi, comme un athlète de haut niveau, la jeune fille se remémore la chronologie de chacun de ses gestes. Je commence par Tempora, Bernaise, Chauve, pain, viande. C'est bon, je pense que je suis bon. Ça monte, c'est parfait. Le coeur, il va comment là ? À 2000. Ça va ? Pas de pression ? Bon, il faut que là, il faut contracter. Décontracté, pas tout à fait. Thomas, son compagnon et coach n'a pas pu faire le déplacement. Alors pour gérer son temps, Cora a trouvé une solution. Il y a besoin de mon chrono parce que Thomas, il est là. Alors merci à celles et ceux qui viennent de rejoindre. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Vous avez 25 minutes. 25 minutes et pas une de plus. Je vois Cora Liza qui s'excite. C'est super. Cora joue un véritable contre la montre. Par rapport à ses concurrents, ses gestes sont plus rapides. Dans ce cas-là, un truc qui est important, c'est l'usin de l'armée de 5h et puis après la finale nationale, c'est notre élément qui font que la respecte est unique. Cora Liza, il reste 2 minutes 50. Parfait. Parfait, on est dans les temps. Oui. Pas de stress. Ah si. 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 Le stress du bon cours mais ça va, si on est dans les temps, c'est essentiel. C'est le moment du dressage. La cuisinière a retenu la leçon de ses clients. Pour ne pas que ses burgers s'effondrent, elle a repensé la disposition de ses légumes. Chacun de ses chefs finale nationale tout à l'heure. Et la jeune Corse donne tout en pensant encore à son compagnon. Comment il est avec moi là ? Dicora, regarde-les. Comment il serait content ? 3, 2, 1, c'est terminé. Cora Liza, c'est terminé. Juste à temps. C'est fini. Et bonne dresse. Vous pouvez les abonner Bonjour. Allez-y. On est mes bébés. C'est mes bébés. C'est à l'abri des regards dans cette petite salle que les 6 membres du jury du Sud-Est vont délibérer. Tous des professionnels de la restauration. Mais au moment de la dégustation, le burger de Cora ne répond pas à leurs attentes. c'est un petit peu de la petite particularité du burger, c'est... Jus. Ça manque de peps. Il y a du bouleau. Il y a beaucoup de bouleau. Ça a l'air déçu par rapport à ce que vous attendez. Il manque un peps, de la moutarde ou... son savoyon à la moelle il disparaît. Alors qu'elle a passé un temps fou à faire son savoyon. Et si elle avait rajouté juste une moutarde à l'ancienne qu'on met dans le pot au feu, le burger il serait... Il serait plus vite. Voilà, le chef Vincent Couette et les membres du jury vous pouvez un peu dire s'il vous plaît. On va voir le nom du lauréat dans quelques instants. Chef Vincent, je vous laisse annoncer le nom du gagnant. Le nom du gagnant c'est le savoyard. Et le savoyard c'est à peine. Cora a du mal à cacher sa déception. Sur la photo de groupe, elle décoche un sourire timide. Merci. Au revoir. Merci. Elle s'éclipse très vite et c'est avec des trémolos dans la voix qu'elle se confie enfin à Thomas. J'ai tout goûté, j'ai tout... La bernese elle était nickel. Il y en a 2 ils m'ont dit non c'est super mais bon c'est super mais à moi vraiment ça suffit pas. Donc c'est pas grave. Fin de parcours pour Cora mais la compétition continue avec une nouvelle finale régionale. Cette fois-ci c'est celle du sud-ouest en piste Victor, le Toulousain. Ça va, ça va. Un petit peu stressé mais ça va. Rémi, son fidèle camarade restera à ses côtés tout au long de l'épreuve. On fait la paire tous les jours donc on va rester à côté pour le soutenir. J'en ai besoin qu'il soit là parce que... Il y en a besoin. Parce que ? C'est l'habitude de l'avoir tous les jours à côté de moi donc forcément... On ne change pas les bonnes habitudes. On ne va pas changer les bonnes habitudes mais c'est toujours un plus d'avoir mon meilleur ami qui m'accompagne toujours sur toutes les épreuves donc du coup je suis content qu'il soit là ça va m'aider. Mauvaise nouvelle pour Victor. C'est Brice Morvan le plus redoutable des juges qui préside ce concours du sud-ouest. Mais pour l'instant le président se montre plutôt bienveillant avec les candidats. Bonjour. Enchanté Brice. Ça va ? Il ne faut pas stresser. Alors Victor va-t-il perdre ses moyens à cause du stress ? C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour la fin du coup. Sud-ouest avec les 5 candidats Daniel Cazor qui est gérant chez Adéphusie. Allez, poulé. Face à lui 4 adversaires gonflés à bloc qui comptent faire la différence avec les produits de leur terroir. C'est un burger au beignet d'oignons d'eau de Cévennes et la sauce de lardot de Cévennes. Ici le candidat du Périgord prépare un burger au foie gras. Le Pays Basque espère remporter l'épreuve avec sa charcuterie maison. Victor, lui, a confiance en son association de bris à la truffe et de figues fraîches. Devant tant de saveurs, Brice Morvan ne tient plus en place. On y va, non ? C'est la recette de burger qui fonctionne le mieux sur le burger. Les candidats sont en plein rush, ils n'ont que 25 minutes, mais Brice ne va pas se gêner pour les interrompre dans leur travail. C'est des produits qu'on utilise tous les jours dans notre camion, donc on a voulu vraiment faire un burger qui nous représente et avec les produits qu'on aime. Avec courage. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Bonjour. Je peux goûter un petit peu ? Un petit peu, mais c'est marrant. Victor n'a plus que 8 minutes pour faire de son burger qu'il a appelé le mieux vautard que jamais le grand vainqueur de cette épreuve. tous ses concurrents sont prêts, sauf lui. Petit roquette avec huile de noix. Allez, c'est bien, mon grand. Et on peut faire un décompte. 6, 7, 1, 3, 2, 1, c'est terminé ! Victor est dans les temps. Reste à savoir si son burger remplit les 4 critères. Lors des finales régionales, ce ne sont jamais les mêmes jurés qui délibèrent. Les premiers burgers dégustés ici sont loin d'éveiller leur papille. t'as une seule texture, en fait, t'as l'air de gros pâtés de viande. C'est ça ? C'est le problème. Déjà, il n'y a pas d'acidité, quasiment pas, remis la tomate. Justativement, par exemple, c'est pas que ça s'intéresse. Je suis totalement d'accord. Ça marche pas. Non, ça me retourne. Je suis désolé, mais là... C'est trop de saveurs mélangées et mon palais, il... C'est au tour de Victor d'être mis en bouche. C'est le mieux vautard que j'avais dit. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a texture avec la noix également, ça... Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est... Faut reconnaître que c'est bon. Le sucré est agréable, hein. C'est trop balancé le prix à tout. C'est assez... Et c'est bien présenté. Donc, on va mettre une bonne note. Enfin, moi. Mais le reste du jury va-t-il suivre l'avis du président ? Vous pouvez avoir le nom du lauréat. C'est nous, Jésus. Le nom du lauréat, excusez-moi. Mieux vaut tard que j'adore. Mais il faut pas ! Première manche remportée pour Victor. Mais oui ! C'est le champion ! La finale nationale. Alors voilà, je te remets ce joli trophée. C'est la coupe. Voilà, le cinquième. Je suis dans les cinq de la liste. Voilà. Victor, content. Heureux soulagés maintenant. Voilà, j'ai pas trop les mots, mais je pense qu'il y a des muscles comme ça. Ah non, tu vas pas pleurer, quand même. Non, mais c'est... Regarde, la cuisine équipeur, c'est génial ! Son frère est aux anges. Une photo, une photo, et après, on va... Voilà, vous le menthe, les toni-t-t-lis. On tombe ! Lourd ! Allez, ça va gagner, la finale. On se concentre. Ouais, on se concentre. Ça va gagner, ça. Ouais. Mais il y en a d'autres qui rêvent d'affronter Victor Lors de la grande finale. Ce sont Florian et Anthony, les deux candidats alsaciens. Le problème, c'est que dès leur arrivée, à quelques minutes du début de leur épreuve, Anthony a du mal à gérer son stress. Dès le début, Anthony s'attaque qu'à son point faible, les oeufs sur le plat. C'est a priori très simple, mais le cuisinier rencontre encore des difficultés à les réaliser comme il le souhaite. Il a beau avoir changé de méthode, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai un peu mal parti. N'importe pièce sur le plan de chasse, c'est pas évident. C'est un peu déçu parce que ça coule en dessous, en fait. C'est dommage. C'est pas le résultat que je voulais attendre. De son côté, Florian et son fameux burger aux escargots restent imperturbables. Là, je suis à fond, il me reste 10 minutes. J'ai pas envie de partir les mains vides et continuer cet après-midi. Allez, les gars. Anthony s'attaque à présent à un autre problème de taille, sa fameuse gelée. Il reste moins de 4 minutes. Les 2 collègues ne se sont jamais chronométrés. Alors, tenir les délais s'avère plus complexe que prévu. Lorient, on en est où, là ? Ça a commencé le short. Oui. C'est bientôt fini. 10 secondes. Allez, on compte tous ensemble. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terme. La gelée d'Anthony semble tenir le coup, mais pas le burger. Pour ne pas crever l'oeuf, il a décidé de ne pas mettre de pique. Encore une mauvaise idée. Le jury a du mal à le transporter. Pendant les délibérations, le président Brice Morvan va tenter de consoler les candidats qui semblent mal partis. surtout Anthony. C'est une gelée ? Oui, c'est une gelée. Malheureusement, j'ai travaillé qu'un sec trop chaud et du coup, ma gelée a trop fondu très rapidement. Ah ouais, ouais. J'ai plus de choses en fait. Ah d'accord, c'est ça l'eau ? Ouais. Merde. C'est hyper risqué de faire de la gélatine avec du chaud. Je pensais que ça allait passer. C'est dommage. Merci. Je suis un peu dégoûté pour toi. Je suis un peu triste. J'étais presque. À en croire le professionnel, la victoire semble compromise. Et donc, qui reporte la finale de la région nord-est ? Alors, nous, on a noté le Hambourgogne. Le Hambourgogne. Qui a fait le Hambourgogne ? C'est Jérôme ! Les Alsaciens ont peut-être perdu, mais le valeureux Anthony va tout de même avoir droit à un petit mot très spécial du jury. Merci à tous. Je vous laisse la faute de famille, évidemment. La faute de famille avec au-delà de restauration la faute de famille si vous souhaitez être avec le nord-est là. On leur remet le prix. Bien joué, ma poule. On se le fait la même prochaine, mais de toute façon. Pas un mot pour Florian. Comment ça va, les gars ? On me déçut, forcément. Mais c'est le jeu. Il y a cinq candidats, il y en a qu'un qui ressort. Et puis, voilà. Avant la grande finale nationale qu'il va présider... J'ai goûté tes produits. Brice prend encore le temps de consoler les candidats malheureux. Refais-le. Je te conseille, refais-le. Et puis, voilà. Il faut pas lâcher. Ah, non, jamais. Et puis, de toute façon, ce que tu fais, c'est bon. Donc, c'est toujours dur de perdre, même si c'est toujours décevant. C'est pas dur, mais c'est décevant. On est déçus de soi-même, en fait. Dans ce boulot, c'est une remise en question permanente. à chaque service, à chaque plat qui sort, on se remet en question. Place désormais aux cinq gagnants de la journée, dont Victor. Je suis heureux, je suis le plus heureux du monde, là. Il a dit, c'est unanime. Il faut rester sur la même chose. Il faut rester sur la même chose. Le même... Le Toulousain va devoir affronter tous les vainqueurs des finales régionales. Ils sont en train de se mettre en place, déjà. Ils vont donc réaliser le même burger et seront jugés par les présidents des jurys régionaux. Face à lui, les meilleurs. Mais surtout, un adversaire de taille, Vincent, le Parisien, favori de la compétition. C'est lui qui a récolté les notes les plus élevées. 3, 2, 1. C'est parti. Et bonne chance. Vous pouvez les encourager, s'il vous plaît. Comme lors de la finale du Sud-Ouest, Rémy ne va pas lâcher Victor d'une semelle. Comme à son habitude, Brice ne peut s'empêcher de faire le tour des candidats. Il n'y a qu'en pression, c'est le titre. C'est la coupe. Là, les gars, ils ont moins envie de discuter, c'est normal. On va les laisser... Je les regarde, mais je ne les interromps pas. J'ai hâte. J'ai hâte de donner la coupe. Et de laisser le flambeau, quoi. La coupe de France du burger. Il y a 4 minutes 53, là. On y va. Victor rêve depuis des mois de la poser dans son food truck. Une motivation à toute épreuve qui viendra peut-être à bout du favori de la compétition, Vincent, et son fameux burger, le Black Hog, au cheddar affiné et sa sauce barbecue au caramel. Allez, là, c'est que du décor. Les figues et les noix. Allez, allez, poulet. Et ça, c'est le poulé. Bravo, poulé. Bravo, bravo. Il y a plein. Super, super. Il y a plein. Super, super. En coulisses, le jury va maintenant départager les 5 meilleurs burgers de France. C'est trop épais. Je pense qu'il y a trop de fromage. Il est vachement imposant. Moi, j'ai l'impression un peu sec aussi. Et pour l'instant, celui de notre Toulousain est loin de faire l'unanimité. Moi, je le trouve plat. Il n'y a pas de peps. Il nous en a fait indifférents ce matin. Je ne sentais pas l'huile de truffe comme ça. Il n'y a pas d'acidité, tu n'as rien. Je préfère quand même celui-là que les 2 premiers qu'on a goûtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il nous en reste combien à goûter ? 2. Puis vient le tour du Black Hog, celui du favori. Il est bon ? Ce n'est pas une cheddar de merde. Moi, il est bon. Sauce barbecue, très bonne. Il y a du goût, il y a le pickle, il y a tous les traceurs du beurure, en fait. Le pain est un tout petit peu dense. Mais bon. Dans la salle... Je l'ai bien dispersé. J'ai mis... Et au niveau du dressage, j'en ai mieux que tout à l'heure. Personne ne connaît encore le résultat. Mais Jeannine, la tante de Victor, a une dernière recommandation. Si tu gagnes, tu n'oublies pas de remercier tes parents. Et puis mamie, pépé, mémé. Je ne fais que ça. Je ne les gagne pas. Enfin, l'annonce des résultats. Et là, il a le nom du lauréat. Je vais demander aux cinq finalistes de se mettre à côté. On va commencer par celui qui se place troisième. Alors, le troisième, c'est le Hambourgogne. Et c'est... Jérôme ! Avec... C'est bon. C'est juste un beau. Voici maintenant le deuxième. Alors, le deuxième, c'est le mieux vaut tard que jamais. Voilà. Mais c'est Victor ! Bravo ! Victor ne sera pas le champion cette année. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci, les gars. Merci. Maintenant, notre nouveau champion de la Coupe de France de Burger édition 2017. Brice. C'est le Black Hot avec... Et c'est Vincent ! Vincent, bravo ! C'est donc sans surprise le favori qui l'emporte. Il gagne une coupe et un chèque de 2500 euros. Allez, Vincent, bravo ! Comme tous les autres finalistes malheureux, Victor, lui, repart avec un chèque de 500 euros et les félicitations de son clan. L'année prochaine, il se représentera et tentera encore une fois de remporter la coupe.